Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à MooTV, où est-ce qu'on va aujourd'hui tenter de terminer la partie de The Networks. Donc, juste avant de commencer, juste une petite clarification à propos de cette carte-là ici, que j'ai enlevée au dernier épisode. Ça mentionnait ici qu'on va faire la rotation de cette carte-là pour avoir ces spectateurs-là, à moins que la personne soit jumelée à une émission de réalité. Surtout la deuxième partie ici, ça dit que ça remplit une section, ça remplit le besoin d'avoir une publicité. Pourquoi ils prennent le temps de dire ça? C'est que toutes les émissions de réalité qui ont ce symbole-là dans le jeu n'ont pas de vedettes nulle part en dessous. C'est uniquement des pubs. Alors, c'est pour ça que celle-là ici, elle, elle va remplacer la pub pour les émissions de télé-réalité qui va donner ça ici. Par contre, si on ne la prend pas pour des émissions de télé-réalité, bien, elle va faire comme d'habitude. Par contre, elle va donner très peu de spectateurs en bonus. Donc, c'est pour ça qu'ils mentionnaient ça sur cette carte-là. Parfait. Donc, sans plus tarder, commençons la deuxième saison. Donc, commençons par nous. Donc, j'ai pensé à ça entre les épisodes. Puis, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre la publicité qu'il y a ici, la publicité Poisson. Donc, ça va nous donner un 3 millions en partant. On va mettre ça dans notre Green Room. Et on va prendre 3 millions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en donner 2 pour prendre un 5 millions à la place. All right. Donc, là, on se retrouve avec 12 millions. Excellent. Ensuite, c'est le tour du jeu, de l'intelligence artificielle. Elle va nous enlever une vedette et une pub. Donc, une vedette et puis une publicité. Excellent. Voilà. OK. Rendu à mon tour, ce que je vais faire, j'ai un plan. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette carte-là ici. OK. On va recruter cette carte-là. Ça, c'est une carte qui se joue immédiatement. Et ça dit ici, immédiatement, prenez les points pour une saison d'une émission qu'on a. Et ensuite, il faut faire passer à la troisième saison. C'est comme si on prenait une saison et on la coupait en deux, dans le fond. OK. Donc, ça, c'est joué immédiatement. Je vais devoir la défausser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les points de cet épisode-là ici. OK. Donc, la saison, cette saison-là, va nous donner 8 points. Parfait. Donc, on va prendre les 8 points. Donc, 32 plus 8, ça nous amène à 40. Parfait. Et ça dit de passer à la prochaine saison. Donc, là, on va descendre ça ici. OK. Pourquoi je fais ça? Parce qu'évidemment, je vais remplacer cette plage-là horaire par une autre émission. C'est pour ça que je fais ça. All right. Donc, mon tour se termine. On passe à la carte du bot. Lui, il va nous enlever une émission, une vedette, puis un spot à budget. Spot à budget. Une émission. Donc, l'émission de sport va quitter. Donc, ça, c'est la saison 2 et 3. Et ça va nous enlever une vedette. Voilà. C'est fait. OK. Rendu à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme je voulais faire ici. Je vais recruter une saison à 8 heures, une saison de science-fiction. Donc, celle-là ici. OK. Ça va me coûter 5 millions de faire ça. Donc, on va acheter le script pour cette émission-là. On va payer le 5 millions. Et on va remplacer. Donc, quand on remplace, on prend tout ça et on met ça. Toutes les vedettes et les publicités, on défausse tout ça. Donc, la vedette, on l'a virée. On l'a virée. De toute façon, c'était ma vedette originale. Donc, on va enlever ça. L'émission, elle s'en va dans les reprises, évidemment. Et on va prendre la nouvelle émission, mais je dois absolument attacher une vedette à celle-ci. Et on en a une dans notre green room. On va attacher cette vedette-là ici. Le satirique News Anchor. OK. Donc, ça va nous donner ceci. OK. Excellent. Puis, on va la mettre à 8 heures le soir. Puis, on va avoir le maximum de téléspectateurs à ce moment-là. Parfait. Donc, la publicité, je pourrais en mettre une. C'est facultatif. Je devrais peut-être en mettre une parce que vous voyez ici, l'émission va me coûter 1 million à garder. Puis, la vedette va me coûter aussi 1 million si je veux le conserver. Ça, ça va m'enlever de l'argent à la fin. Si je mets la publicité avec, qui est facultative, ça va au moins récupérer 1 million. Mais, je vais peut-être la garder pour la mettre ailleurs, vu que ce n'est pas nécessaire de le mettre là, ici. OK. Donc, ça, on va mettre ça ici. Ça va être la première saison pour ça. All right. Donc, c'est tout pour moi. On passe au bot, qui, lui, va nous enlever seulement qu'un spot à budget. Wow. OK. OK. Parfait. Good. Ça va me donner un petit peu de répit. À mon tour, maintenant. Donc, là, si je veux me préparer pour la prochaine saison, je sais que le spot de 10 heures, il va venir moins payant, là, déjà, à la prochaine saison. Mais, 10 heures, j'ai une télé-réalité, ici, qui me prend une pub. Je pourrais, j'ai une pub ici. Je pourrais faire ça. Oh! En passant, je vais faire un stop là, une petite pause. Vous voyez ici, j'ai trois émissions de science-fiction. OK. Donc, si on prend mon petit carton, ça nous dit, ici, que si j'ai trois ou cinq genres identiques, donc, là, j'ai un genre science-fiction, c'est ma troisième carte. Je vais, premièrement, je vais récupérer cinq spectateurs. Donc, on passe à 45. Ensuite de ça, j'ai le choix de soit piger trois vedettes dans Gardéune, ou trois pubs dans Gardéune, et prenez l'argent des deux autres que je ne garde pas. Si jamais j'avais été jusqu'à cinq, j'aurais eu ce choix-là aussi qui s'ajoute. Donc, prendre trois cartes network, trois cartes réseau, d'en garder une. Et ensuite, si j'ai les cinq pareilles, je peux aussi acheter des téléspectateurs. Quatre millions pour trois téléspectateurs. OK. D'ailleurs, je m'excuse. C'est ça. Donc, si on a cinq, on peut avoir ce choix-là en plus. Et en plus, on va pouvoir acheter des téléspectateurs. Mais ce qui n'est pas notre cas parce qu'on n'en a seulement qu'un. Euh, trois, excusez. On a juste l'option numéro un. C'est ça que je voulais dire. Parfait. OK. Donc, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Ah oui, c'est ça. J'avais les trois pareilles. J'ai pris mes cinq téléspectateurs. Là, maintenant, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends trois vedettes ou je prends trois pubs? J'ai déjà des pubs. Je m'en allais chercher une vedette. Mais je préfère quasiment prendre les pubs. Parce que les pubs qu'il y a, c'est seulement pour le 10h. Quoique, ce n'est pas bien grave. Parce que le 10h, c'est lui que je vais remplacer. Les émissions qui me restent, il n'y a rien à 10h à part celle-là. Fait que je pourrais peut-être prendre l'émission. Non, ça, c'est après. Donc, là, il faut que je me concentre à savoir si je prends une vedette ou une publicité. De la défaut, je en prends trois. Puis, j'en choisis deux. La seule chose, c'est qu'avec les publicités, ça va me donner au moins plus d'argent. Parce que ceux que je ne prends pas, je vais au moins récupérer l'argent qu'ils me donnent. Tandis qu'une vedette, j'en choisis une, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai déjà une pub en banque, je vais y aller avec une vedette. Donc, on y va avec ça. Pour les vedettes, ça disait que j'ai trois. Puis, j'en gardais une. Évidemment, je vais essayer de garder celle qui m'offre le plus de téléspectateurs. Puis, qui a moins de conditions possibles. On a une adorable hipster qui nous donne ça. C'est quand même bien. Ça m'aurait coûté 5 millions, normalement. On a une medical drama mainstay. Donc, elle est dans les drames médicals. Mais il n'y a pas de conditions pour elle. Donc, c'est une ancienne vedette de ça. Un petit peu moins de téléspectateurs pour celui-là. Et on a un cascadeur de carrière. Donc, lui, il préfère aller dans les émissions d'action. Bien, c'est sûr que ça tombe bien. J'en ai déjà des émissions d'action. Je pourrais, par contre, remplacer l'acteur qu'il y a là. Sauf qu'il faudrait que je jette celle-là. Ce que je ne veux pas tout à fait faire non plus. Par contre, je pourrais la garder. Puis, attendre. Peut-être que je vais avoir un autre dans ma prochaine... Au prochain round, la saison 3. Je vais peut-être avoir une émission d'action que je pourrais mettre ce personnage-là ici. C'est juste qu'au niveau des téléspectateurs, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. J'aurais beaucoup plus à gagner avec celle-là ici. Alors, je vais prendre elle. L'adorable hipster. C'est elle qui m'en donne le plus pour ce que j'ai. Donc, on prend la hipster. Ces deux-là vont aller dans la défense. All right. Donc, ça, c'était pour quand j'ai eu... Dès que j'ai eu les trois pareils. Ça ne compte pas comme une action. Là, je vais prendre mon action. Puis, c'est là que je vais décider. Est-ce que je prends une pub? Est-ce que je prends une émission à 10 heures? Quoique le 10 heures, je voulais le remplacer. De toute façon, je voulais au moins avoir le 10 viewer avant. Si je prends une émission, il faut que je le remplace tout de suite. Fait qu'au niveau des émissions, je suis correct pour l'instant. Donc, je vais y aller avec soit une pub ou une vedette. Je sais que le 10 heures, c'est sûr et certain que je le change. Cette pub-là ici, ça prend absolument des sports. Mais les sports, quoique ce sont très, très payants, les sports, mais il n'y en a pas des tonnes là-dedans. Puis, c'est difficile d'en accumuler. Donc, je pense que je vais y aller avec celle-là ici. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être là à 10 heures. OK. Puis, en plus, il va nous donner 2 millions par... C'est sûr, c'est du plutonium. Donc, OK. On va prendre celle-là. Donc, j'ai déjà 2 millions à partant que ça me donne en bonus. Et la pub, elle va aller dans notre green room. All right. Ça, c'était mon action. Là, on passe au bot. Le bot, il va m'enlever une vedette, puis une carte réseau. OK. Donc, la prochaine carte réseau, c'est celle-là. Et il va me prendre une vedette. All right. OK. De retour à moi. Mais est-ce que je prends le... Je pourrais peut-être prendre l'acteur qu'il a là. Sauf que si je fais ça, je risque de... Si jamais je pise une carte qui me prend un acteur, bien, je vais perdre un carré. Par contre, il y a des bonnes chances que j'arrive au 65 après le deuxième tour. Donc, c'est correct. Il y a peut-être cette carte-là ici que je pourrais prendre, qui me donne des points à la fin de la partie. Bien, celle-là ici, que je peux jouer quand bon me semble. Je vais payer 3 millions, puis je vais aller chercher des points, des spectateurs d'une saison dans mes archives. Donc, celle-là, elle serait bonne aussi. Ou bien, celle-là va me donner... À la fin de la partie, j'ai deux spectateurs. Plus, j'ai un spectateur par million de pubs qui est en jeu. Ça pourrait me donner potentiellement 3, 4, 5 ou 6 points à la fin. Versus celui-là, ça pourrait me donner un peu plus. Si je vais dans mes archives, si on regarde, j'ai 10 spectateurs. Ça serait plus avantageux d'aller chercher celle-là ici. Ouais, je vais prendre la carte Reboot. Donc ça, je ne suis pas obligé de la jouer tout de suite. Ce n'est pas une carte avec un poil exclamation. Ce n'est pas une carte immédiate. Par contre, c'est un one-shot. Donc, je vais la garder avec moi. Puis, quand ce sera le moment opportun, je vais pouvoir la jouer. Ça, je vais la garder avec moi ici, dans mes choses. All right! Ça, ça fait mon tour. Maintenant, on y va avec le bot. Lui, il va nous enlever une émission, une vedette, puis une publicité. Donc, une émission, une vedette et une publicité. OK? Vous voyez, si je n'avais rien de ça, ça m'aurait coûté 3 cubes en partant. Très dangereux de faire ça. Là, je n'ai presque plus rien dans mon off. Donc, soit que je décide d'y aller avec une dernière shot. Mais je pense qu'avec ce qui reste, je n'ai pas grand-chose à faire. On va terminer la saison là, puis on va prendre notre budget. OK? Le budget que je vais avoir, c'est 6 millions rendu là. Donc, prenons le 6 millions. Parfait. Ensuite de ça, si je suis les étapes, il faut que je calcule mes dépenses, puis mes revenus. Mes revenus, j'ai 2 millions de revenus. Par contre, j'ai 4 millions de dépenses. Fait que là, il faut que je paye 2 millions. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de faire de l'argent. Mais au moins, je suis encore correct avec l'argent. Pas de problème. All right! Ensuite de ça, on y va avec le line-up. Donc, OK. Saison 1 de Criminal Mindfulness, ça me donne 8 plus 2. Ça me donne 10 téléspectateurs. Donc, de 45 à 55. Ensuite, saison 2 ici, ça m'en donne 7. Donc, 55 plus 7, ça nous amène à 62. Et le troisième, ça m'en donne 10 téléspectateurs. Donc, 62 à 72. Parfait. Et ensuite de ça, mes reprises vont m'en donner un 2 de plus pour celui-là. C'est une émission, c'est une dramatique. Deux de plus. Parfait. Ça nous amène à 74. Good! Excellent! Ensuite de ça, Age Shows. Donc là, on va passer à la saison 2. Passer à la saison 3 pour ceux-là. Ici. Parfait. Donc, lui, on est rendu à un spectateur. Celle-là, il faut que je m'en débarrasse. Celle-là est encore bonne un peu. Mais si je peux m'en départir, ça serait une bonne chose. Sinon, ça me donne juste 4. All right? Et on va faire un setup de la prochaine saison. OK? Donc, avant ça, par contre, vu qu'on vient de finir la saison 2, c'est là que nos jetons ici vont rentrer en ligne de compte. OK? Donc, le jeton mauve ici qui nous ramène au 65 qu'il y a là, c'est juste un pense-bête qu'après la deuxième saison, il faut que j'aille 65 et plus pour pouvoir enlever un cube qu'il y avait en permanence. Moi, ça tombe bien parce que je n'ai pas de cube. Mais admettons que j'aurais pris des chances et que j'aurais comme 2-3 cubes. J'aurais pu enlever un cube à cause que j'ai passé l'objectif. Dans notre cas, on n'en a pas eu. Parfait. Donc, ça, c'est terminé. Je peux l'enlever du jeu. C'est uniquement pour ça le petit pense-bête. OK? Le vert qu'il y a là ici, le carré vert, ça, ça me dit de placer ce carré vert-là en dessous de où est-ce que je suis. OK? Je suis à 74. On va le placer en dessous. Ce que ça veut dire, c'est que rendu à la saison 4, il faut que j'aille fait le tour au complet. Il faut que j'aille fait 100 spectateurs pour avoir encore une fois le bonus d'enlever un autre cube. OK? Ce n'est pas impossible de faire 50 spectateurs en deux saisons, mais c'est quand même difficile. Ça fait que ça, c'est un... Le cercle-là, c'est un pense-bête qu'après la quatrième saison, il va falloir que j'aille fait le tour au complet rendu là pour enlever un cube si c'est nécessaire. Il n'y a pas de malus si je ne le réussis pas. C'est juste que ça me donne un bonus. Et le tout dernier à la fin qui va nous amener au 65, c'est juste pour me rappeler que pour gagner la partie, il faut qu'on ait 265. Donc, il faut que j'ai fait le tour plus 65. Donc, ça, c'est mon ultime avec 200 spectateurs. Donc, c'est juste pour ça les pense-bêtes. Fait que là, on va passer à la saison 3. Je vais avancer ça ici à 3. Là, je vais juste replacer les offres. Donc, on va enlever ça. On va enlever les émissions. Parfait, parfait. Donc, allons-y. On va remplacer tout ça. Donc là, on est toujours dans la saison 3. Fait qu'on va reprendre encore ce paquet-là. Saison 2 et 3. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Right? Donc, qu'est-ce qu'on a comme offre? On a une émission de science-fiction. Eurique. Donc, on pue. Herc! Donc, voilà. Ça nous coûte 2 millions à garder, cette émission-là. Ensuite de ça, on a une autre science-fiction. Cringe. OK. Parfait. Quand même, pas si pire. Par contre, exigeant. Ça prend une vedette puis des pubs. OK. Ensuite, on a une émission, une comédie. OK. Et ensuite, on a un autre comédie. Moi, je cherche quelque chose à 10 heures. OK. J'ai au moins une comédie à 10 heures. Ce n'est pas le meilleur... Ce n'est pas les meilleurs spectateurs, là. Mais bon. Et on a un drame à pull-eye-edge. Donc, le tirage de... Pull-ey-edge? Pull-ey-edge? En tout cas, c'est pour des poulies, dans le fond. Donc, lui est quand même assez généreux, surtout à la saison 2. OK. OK. Parfait. Donc, ça, c'est mon offre que je dois en mettre sur la table. All right. Donc, malheureusement, je n'ai pas d'émission d'action. J'aurais aimé ça aller m'en chercher un autre pour viser le 5. Mais au moins, j'ai des choix pour 10 heures le soir. All right. Donc, ensuite, les vedettes, on en prend 4. Donc, qui qu'on a eu? On a eu un gars qui crie tout le temps. OK. Un politicien, sûrement. Late Night Talk Show Host. Donc, un autre d'émission en fin de soirée. Ensuite, on a Shakespearean Trade Star. Donc, une vedette qui est habituée au théâtre Shakespeare. Donc, lui, il va ramener beaucoup de spectateurs. Donc, il est reconnu. Puis, New Year's Host. Donc, un autre de la nouvelle année. Donc, lui, il faut absolument que... Rotate on a... OK. Il faut que l'émission ait des publicités. Si l'émission n'a pas de publicité, c'est ça qui va nous donner. Quand même pas Shakespeare. Surtout la première saison. OK. Parfait. Donc, ça, c'est notre choix de vedette. Ensuite, les pubs. Une, deux, trois et quatre. Qu'est-ce qu'on a comme choix? On a After the Break. Donc, ça, c'est une promo pour notre propre chaîne. Donc, il faut qu'on paye 5 millions de plus. C'est ça. Il faut qu'on paye 5 millions pour avoir ces spectateurs-là. Et en plus, 3 millions. Wow! C'est bon, ça. OK. Ensuite, on a du jus d'orange reflux. Lui, il faut que ça soit à 9 heures. OK. J'imlique une émission de 9 heures. Ensuite, on a les Wade Automobiles. Donc, les automobiles Wade. Parfait. Et le dernier choix qu'on a, c'est du Diet Sugar Cola. Donc, de la liqueur au sucre diète. Donc, unless you have ads left in the green. Lui, là, tant que là, il faut que j'aille des pubs dans mon green room. C'est ça qu'il demande. OK. Donc, il faut toujours que je me garde une pub en stock pour lui. Sinon, il faut que je le vire. OK. Voilà nos choix. Et la dernière chose qu'on a, c'est les 4 cartes de réseau. Pour ce tour-ci, qu'est-ce qu'on a ici comme choix? Première chose, on a Market Research. Une étude de marché. Lorsqu'on développe une émission, on... Play to require one fewer genre. On va jouer cette carte-là pour avoir un genre de moins. Pour avoir le bonus de genre. Ah, OK. Donc, dans le fond, ça, ça va... Au lieu d'avoir 5 cartes ou 3 cartes pour avoir le bonus du genre qu'on vient de faire, ça va me donner une carte de moins à payer pour ça. Très bon. OK. Ensuite, on a 5 spectateurs. Tout court, tout bonnement, comme ça. OK. Ensuite, on a une vedette sponsor. Donc, une vedette qui va nous sponsoriser. Je ne sais pas quel terme en français. Jouer lorsqu'on développe une émission ou bien quand on attache une vedette ou une pub. Pour utiliser une vedette ou une pub. Icon. OK. Donc, on peut un égal à l'autre. Donc, si j'ai une émission qui me prend une pub, je n'en ai pas. Je peux mettre une vedette à la place ou un ou l'autre. Donc, ça, c'est un one-shot aussi. OK. C'est bon. Et ensuite, on a des auditions. Puis, j'ai la top vedette du deck. Et mettez-la dans votre green room gratuitement. OK. Ça me donne une vedette au hasard gratuit dans mon green room, qui est une autre très bonne carte. Parfait. Ça, c'est les 4 offres qu'on a ici. All right. Donc, maintenant, saison 3. Allons-y. Donc, première des choses, il faut que je remplace l'émission de 10 heures. Ça, c'est sûr et certain. C'est la première chose que je dois aller faire. Qu'est-ce que je veux mettre à 10 heures? OK. Donc, quand on ne sait pas quoi mettre ici, il y a toujours une sorte qu'on cherche dans le jeu. Dans notre cas, moi, c'est des émissions d'action. Il n'y en a pas ici. Donc, là, il faut que je regarde ici dans mes archives. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? J'ai un drame, j'ai une émission de sport, puis j'ai une émission de télé-réalité. Bon, là-dedans, je n'ai rien de tout ça à part celle-là ici. Donc, j'aurais avantage à prendre celle-là. Donc, prenons ça. Ça, c'est notre gars des poulies. Donc, on va faire une émission sur les poulies à 10 heures. Donc, on va enlever celle-ci. Ça, ça va être discarté pour la pub. On va l'envoyer, celle-là, aux archives. On va ajouter celle-ci. OK. Donc, elle, lui, ça me prend absolument une vedette. On va mettre notre adorable hipster avec ça, avec cette émission-là. Et une publicité, si je désire. Bien, pourquoi pas? Ça va au moins annuler les coûts de la vedette. Voilà. Donc, on a fait ça. Excellent. Ça, c'est la première saison. Excellent. Ensuite de ça, bien, c'est tout. Notre tour se termine là. On y va avec la botte. On arrive à une émission, puis un spot à budget. OK. Donc, ça, ça a été enlevé. Le premier spot à budget, il est pris. Puis, on prend une émission qu'on doit enlever. Saison 2 et 3. OK. Ça, je pense que j'ai mis des émissions là-dedans. Ça ne va pas là. All right. C'est bon. OK. Donc, de retour à nous. Ouais, 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 ouais. De retour à nous. J'ai enlevé ça. Celle-là, il faudrait que je la remplace aussi. À 9h, tout ce que j'ai comme choix, c'est la comédie. Qui prend absolument une vedette. Je n'ai pas de vedette. Fait qu'allons-y. On va aller chercher une vedette. On va en avoir besoin. Lequel qui avait le plus de... Ouais, c'est ça. C'est lui, ici, là. Le Shakespearean Train Star. Ouais, ça va prendre celui-là. Par contre, lui, il va me coûter 5 millions. Il coûte cher, lui. C'est payé. On l'a acheté. Il travaille pour nous, maintenant. Good. Donc, le botte. Il va nous enlever seulement qu'une pub. Excellent. Ah, c'est la bonne. Ça, c'est After the Break. Ça n'a pas été pire, celle-là. Dommage. OK. Ensuite de ça... OK. La prochaine que je vais changer, c'est celle de 9h. Est-ce que j'ai quelque chose qu'il faut absolument que ce soit à 9h? Ouais, c'est ça. J'ai une pub, ici, là. Les voitures Wade. Puis, les jus d'orange, aussi. Ils veulent être à 9h, les deux. Puis, les deux sont identiques. Donc, ça, ça prend absolument une pub dans le Green Room. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Des vendeurs de voitures ou du jus d'orange reflux? Je pense qu'on va y aller avec une voiture, entre les deux. Donc, voilà. Ça, ça va nous donner 2 millions. Puis, on va mettre ça dans notre Green Room. Et on vient de se faire 2 millions. Une et deux. All right. C'est bon. Maintenant, c'est le bot. Le bot, lui, il va enlever un spot à budget. Voilà. On cache ça. Excellent. OK. Donc, là, il faudrait que je remplace la 9h, comme je disais. Mais je n'ai pas beaucoup de choix. La comédie. Oui, il y a juste la comédie qui va à 9h. Mais les spectateurs ne sont pas trop généreux. Les comédies, normalement, sont... Ils donnent plus de reprises, par contre. Mais ils ne donnent pas énormément de téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je peux peut-être ir avec une de ces cartes-là, dans le fond. Oui, je pense que je vais faire ça. Comme action, je vais prendre celle-là, ici, qui me donne 5 spectateurs drets, comme ça. Parfait. Donc, 5 de plus. On est à 74, ce qui nous amène à 79. Excellent. All right. Moi, c'est terminé. On passe au bot. Le bot, il va nous enlever une émission et une pub. Ok, donc, une émission et une pub. Le jeu d'orange, il part. All right. De retour à nous. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Celles-là, je vais les garder. Ils valent encore 10 et 7. Ça, c'est bon. Celles-là, je vais la changer. Mais oui, c'est ça. J'ai encore le dilemme. Est-ce que je prends cette émission-là? Parce que c'est la prochaine à partir. Ou j'y vais avec une carte comme ça. Je pourrais faire ça. Sinon, je t'offre le 4. Puis, j'essaie de voir à la prochaine offre d'émission, qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans. Je vais peut-être faire ça. Je vais me préparer. Je vais prendre... Je vais prendre celle-là. Celle-là qui nous dit d'avoir un icône de moins pour avoir les bonus. Donc, je pourrais aller chercher. Si jamais je vais chercher une autre émission d'action à la prochaine saison, je vais prendre cette carte-là pour faire le bonus de 5. Donc, on va prendre cette carte-là. On la met de côté. C'est un one-shot. All right. Donc, le bot, de son côté, lui, va nous enlever une carte réseau et un spot à budget. Donc, la prochaine carte, c'est celle-là. Et le spot à budget, c'est celui-ci. OK. Donc, je pourrais continuer encore. Est-ce qu'on prend celle-là? Ça me dit, elle me cherche une vedette gratuite du deck. Donc, justement, c'est les vedettes, ça, qui restent. Je pourrais peut-être prendre la pub, mais je n'aime pas la condition. Il faut qu'il y ait une pub là-dedans, absolument. L'émission, je la trouve sous-saut. Tant qu'à ça, j'ai gagné 5. J'ai pris la carte pour en avoir 5, qui remplace mon 4. De toute façon, ça a été aussi bas que 6 la prochaine fois. Je ne l'aime pas trop, cette émission-là. Puis, en plus, des comédies, je ne les collectionne pas. Donc, je vais laisser de côté. Je vais prendre une chance. Prendre une chance, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de carte rose ici. Donc, si la carte m'en demandait une, ça va me coûter mon premier cube. Je vais prendre celle-là ici, qui me permet d'aller chercher une vedette gratuite et la mettre dans mon green room. Faisons ça. Celle qu'on a eue, c'est... Une hôtesse d'émission du matin. OK. Bon, c'est pas débile, mais bon. Ça a été gratuit. Donc, ensuite, c'est le tour du bot. Lui, il va faire... Il va nous prendre une pub seulement. La dernière pub, elle est partie. OK. De mon côté, je vais terminer la saison-là. Donc, je vais aller chercher le budget. Donc, là, ce spot-là, c'est 4 millions. Donc, ça va me donner 4 millions. Je vais en donner une pour en prendre 5. Voilà. OK. Ensuite de ça, les dépenses et les revenus. Donc, ça me coûte encore 4 millions, mais j'en reçois deux. Fait que là, il faut que je dépense un autre 2 millions pour garder tout ça en place, pour payer mes émissions et mes vedettes. Parfait. Ensuite de ça, on va scorer le line-up. Faisons ça. Donc, le premier, j'ai 10 plus 3, ça fait 13. Ensuite, j'ai un autre petit 4 qui va m'amener à 17. Ensuite, j'ai un 7 et un 4 qui va m'en donner 11. Donc, 17 plus 11, on arrive à 28. Hum, c'est pas beaucoup. Et j'ai aussi les reprises qui vont m'en donner 2. Donc, celle-là, on va la mettre ici dans les archives. La reprise m'en donne 2 de plus à 30. Donc, je viens de faire 30 téléspectateurs. Donc, vous voyez là, pour mon sang, c'est pas... Bien, quoi que j'ai encore 2 rondes. J'ai la saison 3, puis j'ai la saison 4. Quoique la saison 3, on vient de la finir. Donc, il me reste la prochaine saison pour avoir 70. Donc, c'est difficile à avoir. Donc, je viens de dire que j'ai fait 30 points. J'ai 79, on nous amène à 109. Donc là, je vais dépasser le 100. Je vais prendre ce jeton-là ici qui sert à ça. Pour me faire penser, je vais dépasser une fois le 100. Puis, on a l'autre côté qui... Oups, 200. Parfait. Donc, mettons ça ici. On a au moins 100 spectateurs. On en a 109 maintenant. All right. Ensuite de ça, ensuite de ça, on va âger les saisons. On va passer en saison 3, 3. Il change de saison pour lui. Je change de saison pour lui. On s'en va à saison 4. On arrive ici. C'est ça, on commence la saison 4 après. Donc, on descend là. Parfait. Ensuite de ça, on fait le setup pour la prochaine saison. OK. Tiggidou. Donc là, on va changer de place ici. On va amener notre marqueur sur la saison numéro 4. Donc, à la fin de cette saison-là, il faut qu'on ait 174 spectateurs pour pouvoir enlever un cube ici si on en a. Sinon, il n'y a pas de conséquences. C'est juste que ça va être plus long à se rendre à 200. N'oubliez pas que le compte final qu'on vise, c'est 265. Donc, ça ne sera pas facile facile. OK. Parfait. Donc là, on arrive à nos émissions de la saison 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ceux-là, vous allez voir, ils vont donner un petit peu plus de téléspectateurs, vu que c'est la fin de la partie. Donc, la première, on a une science-fiction. Au lieu de Doctor Who, c'est Doctor What. Elle est bonne, celle-là. Donc, c'est la première. C'est une science-fiction à 8 heures. Celui-là, on a un drame à 8 heures qui s'appelle Flea. OK. J'imagine qu'ils veulent rire de Glee, peut-être. Mais vous voyez les reprises, ça nous en donne un peu plus. Parfait. On cherche vraiment une émission d'action. Ensuite, on a une comédie, Tiny Pop Hypothesis. Donc, les hypothèses de petits-grands-pères. OK. Parfait. Ensuite de ça, un autre comédie qui s'appelle 31 Paper. OK. Et pour finir, il faut que ce soit une émission d'action. Ah, science-fiction. Donc, elles sont quand même payantes, là. Mais OK. Bon, bien, coudonc. On va essayer de... On va faire avec. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas vu d'émission d'action. Ensuite, les vedettes. Une, deux, trois, quatre. On a quatre vedettes. Première vedette. Tabloid Father. Donc, la bouffe à tabloïd. Ensuite, un maître de la comédie physique. Oh, lui, il est quand même payant, là. Mais lui, il veut des sitcoms. Mais ça tombe bien, des sitcoms. On en a tout plein. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Ensuite, on a une... Ouh, une femme fatale. OK. Et pour terminer, on a... Ah, c'était petit garçon-là du commercial. de la pub. OK. Donc, lui, il faut absolument qu'il soit... Il faut qu'il y ait des pubs dans mon green room pour qu'il me donne ses spectateurs-là. Ça, c'est des conditions que je ne traite pas tellement. Dans le fond, ça serait possible pour moi. Puis, j'en ai depuis le début dans mon green room. Mais c'est juste une condition qu'il faut faire attention avec ça. 4, 1, 2, 3, 4... 4 pubs. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a, eux, un burger poilu. OK. Lui, il faut que ça soit une émission à 8 heures. Parfait. Ensuite, on a... Thumbstation, vidéo game console. Oh! On a une Thumbstation ou une PlayStation. OK. Bonne pub. Ensuite, on a... Per Snickety Pizza. Donc, une sorte de pizza. Il faut qu'elle soit à 9 heures, celle-là. OK. Donc, ah oui, celle-là, ici, ça mentionne... Il faut que ça soit dans une grille horaire du choix de l'émission. Si la grille horaire ne matche pas, il faut qu'on vire la carte. Donc, on va avoir 0 million. Donc, mais vous voyez, c'est quand même pas difficile à faire, ça. Et on a les Yat Yéti. Lui, il veut avoir une émission de sport. OK. Trop drôle. Right. Ensuite, les 4 réseaux. On en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc, quels sont nos choix? Donc, All-Star Cast. Quand on développe une émission où on attache une vedette, on peut attacher jusqu'à 2 vedettes d'extra. De plus que notre capacité. Wow. Fait que je pourrais mettre plein de vedettes, là, puis faire plein de spectateurs avec ça. C'est une très bonne carte. Sweep Sweek. Donc, One Shot. Jouer au début de votre tour. Soit qu'on prend une action d'extra à la fin de notre action. Donc, on joue 2 fois de plus. Ou on pige 2 cartes Network. Et on en garde une. OK. Donc, soit qu'on joue 2 fois de suite. Ou soit qu'on pige une carte réseau. Network Shake Up. Donc, n'importe quand, durant votre tour, on peut bouger le nombre de vedettes et de pubs de notre choix. OK. Donc, je peux intervertir mes vedettes et mes pubs sur mes émissions avec cette carte-là. OK. Ça peut être pratique. Et Split Season. On la connaît, celle-là. Donc, elle ne serait peut-être pas pire. Dans mes archives, j'en ai des bonnes saisons. Fait que je pourrais peut-être aller chercher celle-là de bonheur. OK. Donc, c'est fait. Maintenant, c'est à nous. Allons-y pour l'avant-dernière saison. Donc, maintenant. Là, il faut absolument que je remplace celle-là ici. Mon spot de 9h, il faut que je l'enlève. Est-ce que j'ai une émission 9h? J'en ai qu'une seule à 9h. Puis, c'est celle-là qui s'appelle Found au lieu de Lost. On va la prendre. On va la prendre. Donc, ça va me coûter 5 millions par contre. 5 millions pour celle-là. Je n'ai pas énormément d'argent. J'ai 7 millions qui pressent. Donc, celle-là ici, il y a besoin d'avoir une vedette, une pub. Puis, je peux mettre un ou l'autre en plus en extra à mon choix si je désire. OK. Fait que ça, c'est à 9h. On enlève ça. Donc, celle-là, elle va aller aux reprises. Et ça, ça va aller à la défense. Parfait. Donc, là, il faut que j'y attache une vedette. Les vedettes que je vais attacher, je pense que je vais y aller avec le Shakespeare. Donc, ça va être bizarre de voir un athlète, un acteur de théâtre dans un science-fiction de Found. Et il faut que je mette absolument une pub avec ça. La pub que je vais mettre, c'est... Non, je ne pourrais pas mettre celle-là. Il faut qu'elle soit à 10h absolument. Donc, je n'aurais pas le choix de mettre celle-là parce qu'elle me demande 9h. Bien, c'est justement 9h. On sait là qu'on est. Donc, on va attacher cette pub-là avec. All right. Saison 1 pour ça. Et elle, elle va nous rester là jusqu'à la fin de la partie parce qu'elle me donne quand même 14 et 10 spectateurs. Donc, c'est bon. Parfait. Ensuite, c'est au bot. Le bot, il va nous enlever une vedette, une pub et une carte réseau. Wow. Donc, une vedette, une pub et une carte réseau. OK. À notre tour. Bon, OK. Là, j'ai mon spot à 8h que je pourrais changer aussi. Quoi qu'il va m'en donner. Six, ça fait la saison. Puis, rien après. À 8h, j'ai beaucoup de choix. Ces trois-là, c'est à 8h. Puis, j'ai déjà une science-fiction. J'ai déjà aussi deux dramatiques. Ça serait ma troisième dramatique si je fais ça. Hum. Puis, utiliser cette carte-là pour avoir le bonus. Mais, j'aimerais ça l'utiliser le bonus pour en avoir cinq. C'est pour ça qu'il faudrait que je prenne une autre dramatique. Puis, ça me prendrait deux dramatiques ou une autre science-fiction. Hum. OK. Bien, à la place, vous savez quoi je vais faire ça là? Ça là, ici, sur la carte Reboot. Ça, ça dit de payer comme une action. Donc, mon action, ça va être de jouer cette carte-là. Donc, il faut que je dépense quand même 3 millions, par exemple. Donc, ça va me coûter cher. Je m'en reviens 2. Et, ça dit de scorer une saison de mon choix, de n'importe quelle émission de mon choix, dans mes archives. OK. Fait que dans mes archives, j'ai tout ça ici. Fait que si je regarde, je pense que je pourrais aller me chercher un 10 spectateur facile. Bon, je vais choisir la saison 2 de cette émission-là, qui était dans mes archives, pour aller me chercher un 10 téléspectateur avec cette carte-là. Right? Donc, celle-là, elle est jouée. C'est un one-shot. On enlève ça. Puis, 10 spectateurs. J'étais à 9. Ça m'amène à 19. Good. Ça compense un peu pour le mauvais round que j'ai eu avant. OK. Ça, c'était mon action. Maintenant, pour le bot. Le bot, il m'enlève une émission, puis un spot à budget. Spot à budget, puis une émission de science-fiction. Donc, je suis allé en avoir deux. Bien, trop tard. On l'enlève. OK. Mon tour. Hum. Ouais, 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 ouais. Je pense que pour aller bénéficier d'avoir tout ça le plus possible, je pense que je vais aller chercher cette carte-là. Le split season, je vais la refaire avec elle. Donc, ça me dit immédiatement, prenez les points de spectateurs pour une émission. Donc, je vais prendre celle-là ici, qui va me donner 9 spectateurs. Donc, 9, ça m'amène... 19 plus 9, on amène à 28. Parfait. Et ensuite, je vais avancer l'émission d'une saison. Donc, on va la mettre à la saison 2. Donc, tout de suite, je vais avoir 14. Puis, à la fin de la saison 5 ici, je vais en avoir un autre 10. Donc, ça me permet de prendre l'avance et aller chercher le maximum de cette carte-là. C'est bon. OK, ça, c'était mon tour. Maintenant, le bot. Le bot, il m'enlève une émission, puis une vedette. Une émission et une vedette. All right. Bon, à mon tour. Moi, c'est clair, j'ai besoin d'argent. Parce que là, mes émissions, ils ne me rapportent rien, mais là, ils ne me coûteront rien, au moins ça. J'ai quand même besoin d'argent. Puis, l'argent ici, je sais que le prochain tour, je vais devoir... À 9h de soir, je ne l'enlève pas. Je vais prendre celle-là ici. Je vais prendre cette émission-là. Ça va me donner un 2 millions. La Tom Station. Puis, ça va m'amener ça... Il faut que je le mette avec une émission qui est à son bon... Sa bonne grille horaire. Ça fait que c'est plus simple que ça. Donc, je vais aller me chercher 2 millions avec ça. Donc, on va s'en reprendre un petit peu. Parfait. Donc, autour du bot. Le bot, lui, une émission, une pume, puis un spot à budget. Une émission. C'est donc 4-5, une pub, puis un spot à budget. Right. OK. Mon tour. Donc là, j'ai 2 pumes. Peut-être aller chercher une vedette parce que j'ai... Là, c'est pas fort. La Morning Coast, là, est pas... Pas forte, forte. 3-2-2 ou 2-3-3. Donc, au bout de la ligne, c'est lui qui est le meilleur, mais je n'aurais pas le temps de me rendre là. Ça fait la même chose. C'est quoi la condition, lui? Ça prend absolument une pub dans mon green room. J'en ai 2. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis en plus, il me coûte juste 1 million versus la femme fatale. Elle m'en coûte 3. On va prendre le kid. Donc, lui, il va me coûter 1 million. Allez le chercher. On a recruté le petit kid de la pub. Le bot, il va m'enlever une carte réseau. Celle-là, elle quitte. All right. Bon. Ça fait que ce serait peut-être mon dernier tour ou j'arrête tout de suite. Hum. Je ne me sens pas bien bien confiant pour joindre le verre qu'elle a. Mais bon. Je n'ai rien ici qui pourrait m'aider. Quoi qu'il y a celle-là ici. Il va m'en donner 5. Ce n'est pas far, far. Mais c'est une bonne façon d'aller chercher de l'argent. C'est de faire mon truc tout de suite au lieu d'attendre. Bien, quoi que je vais attendre. Si je peux avoir une autre scientifiction dans mon line-up, je vais pouvoir aller chercher le bonus de 5 ici. Ça va me le prendre, c'est sûr. Entre-temps, bien, je pourrais aller chercher la... Bon, pas la femme fatale, la pub qu'il y a là, peut-être. Ah, elle, elle veut être attachée à du sport. J'ai l'émission de 10 heures. Mais 10 heures, je suis encore correct. Je suis encore plus payant de garder elle. Elle, elle ne m'intéresse pas. Ça, je ne peux pas jouer. Donc, je vais stopper ça là. Je vais arrêter ici mon budget. Donc, on stoppe notre saison. Ça va nous donner un 6 millions. Parfait. 6 millions, 5 et 6. Good. Allons-y. Donc là, les revenus dépenses. J'ai 3 millions de revenus, puis j'ai 3 millions de dépenses. Kiff, kiff. On arrête là. Score line-up. Donc, le line-up ici, j'ai 8 spectateurs. Parfait. Ensuite, ici, j'en ai 18. Donc, 8 plus 18, on part de 26. 26, c'est tout en haut ici. Et ensuite, on en a un autre 14, juste en dessous. Wow, c'est payant ça. 14. Donc, 26 plus 14, ça fait 40. Good. Et en plus, on a des reprises. Ici, on en a deux pour deux spectateurs. Donc, on parle de 42. Là, c'est bon. Là, c'est un bon round, ça. Parfait. Donc là, on va prendre nos 42 ici. On est à 28. 28 plus 42, ça fait 70. Donc, on arrive. Ah, il en manque pas beaucoup. Zut. J'ai failli. Bien, quoi que c'est pas bien grave, parce que j'ai pas de cube. J'ai pas eu à payer ce que j'avais pas encore. Fait que ça, c'est bon. Mais on était pas loin de notre objectif. Vous voyez, c'est la deuxième round. La deuxième fois est plus difficile à avoir. OK. Donc, on va passer à la prochaine saison. Donc, on descend de un partout. Donc, ces trois-là, ces deux-là sont encore bonnes. Mais celle-là, il faudrait que je la change. Idéalement, avec une émission d'action qui serait l'idéal. All right. Et ensuite, on va préparer la dernière saison. Donc, pour nous, on peut enlever ça. Ça aussi, on peut l'enlever. C'est fini. Donc, le seul objectif qui nous reste, là, ça, ça va passer, ça passe ou ça casse. Ça, j'ai pas le choix. Il faut que je passe ça si je veux gagner la partie. OK. Sinon, c'est game over. On n'a pas réussi. All right. Donc, dernière saison. Cinq émissions. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, on a, on a, on a... Science-fiction. The Limping, Treated and Released. OK. Personne âgée de la prison. Ensuite, des sports. Monday Night Foosball. Ouf, beaucoup de spectateurs. Vous voyez, les sports sont très payants, mais sont rares, ces émissions-là. Puis, ils sont chers à maintenir. Mais, en spectateur, vous avez le jackpot, par exemple. Pour en parler de sport, on en voit un autre. Ultimate Fainting. Le championnat de perte de connaissance. OK. All right. Ensuite, on a, oup, un drame à dix heures. C'est justement lui que... Non, sinon, on veut huit heures. Parfait. Broken Wars. OK. Il y a peut-être des fois des parodies que vous reconnaissez, que moi, je ne reconnais pas. Je ne suis pas un écouteur de télé tant que ça. Paisley and the New Burnt Umber. OK. Ça, c'est un autre drame à neuf heures. Bon. On a du drame, du sport, puis une science-fiction. Je n'ai toujours pas mon chose d'action. Il va falloir que j'utilise cette carte-là, ce round-ci, pour être sûr. All right. Les vedettes. Une, deux, trois, quatre. Quatre vedettes. La première, Cheeky Friend. Donc, c'est quoi les conditions? Il faut que j'ai des vedettes dans mon Green Room. OK. Ce n'est pas si pire. Moi, j'en ai une que je n'utiliserai pas. Donc, ce n'est pas si pire. Ensuite, That Weird Looking Star. Cette vedette qui a l'air bizarre. Ouais, effectivement. OK. Ensuite, Popular But Unpredictable Legend. Des légendes populaires, mais imprévisibles. Donc, Star is attached in season two or four. Oh boy. Lui, il faut que les vedettes soient attachées à une émission qui est dans une saison deux et quatre. Wow. C'est assez fucky, là. Comme le personnage. Et Comedian Your Parents Like. C'est un comédien que vos parents aiment. Donc, lui, il va être dans une sitcom. OK. Pas un choix fabuleux, mais bon. Trois, quatre. On va essayer de faire quelque chose avec ça. OK. Les pubs. Perfect Ponchos. Good. Ensuite, on a Gunmetal Chewing Gum. La gomme métal d'arme. Donc, lui, il faut qu'on ait des vedettes dans notre Green Room. Krakato à Instant Coffee. Encore une fois, ça prend des vedettes dans le Green Room. Écoute donc. Et ensuite, ici, on a le Blast Radius Pure Sugar. Iiii. Donc, du sucre pur. Une explosion. Il faut que j'aie des pubs dans ma Green Room. Donc, OK. Il faut que notre Green Room soit pleine, finalement, pour avoir tous ces bonus-là. All right. Et dernière chose, les quatre cartes réseau qui nous restent. Trois, quatre. Qu'est-ce qu'on a? Agency. Une agence. Immédiatement. Pigé et mélangé. Trois vedettes. Trois pubs. Puis, trois cartes réseau. Dans leur pool. Their pool spend un million pour chaque card. You draw then take another action. OK. Donc, je pense qu'on peut acheter ces cartes-là. OK. Bon. C'est pas... Début de partie, c'est peut-être bon. Mais... Showrunner. Jouer à la fin de la saison pour empêcher votre jeton de saison de bouger. OK. Donc, dans le fond, ça va bloquer la saison où est-ce qu'elle est. Ça aurait pu être bon. Mais on est au dernier tour. Donc, c'est peut-être moins utile. Bon. Showrunner. C'est exactement la même carte. OK. Et ensuite, on a ici Auditions. On l'a vu, je pense. Ça nous permet d'aller chercher une vedette gratuite. On l'a fait le dernier round. OK. Parfait. Donc, c'est beau. Commençons la saison numéro 5. La toute dernière. OK. Donc, nous, dans notre cas, il faut absolument que je change cette émission-là si je veux avoir des points à la fin de la saison. Donc, dans le fond, il faudrait que je cherchais une saison qui ait le plus de points possible aux 1 et 2. Parce que ça va bouger deux fois avant la fin. Fait que les meilleurs pour ça, c'est les sports. Mais les sports, j'ai 9h et 10h. Je n'ai pas 8h. 8h, là, pour faire exprès, je n'ai absolument rien. Je n'ai aucune émission à 8h. Donc, si je mets quelque chose-là, ça va être un mauvais... Ça ne sera pas la bonne grille horaire. La première saison, je n'aurai pas les meilleurs points. Mais même à ça, lui, il a quand même 11 points si ce n'est pas la bonne grille horaire. Ce n'est pas si pire. Je pense que je vais prendre celle-là. C'est la meilleure. Quoi qu'elle, elle va me donner 25 points en deux rounds. Celle-là va m'en donner 24. Donc, c'est encore plus avantageux, celle-là. Donc, on va aller chercher ce sport-là. Le Monday Night Foosball. Puis, au lieu de le mettre à 9h, on va le mettre à 8h. Coudon. Parfait. Donc, celle-là, ça va me prendre une pub, par exemple. Et pour celle-là, ça tombe mal parce que les pubs que j'ai, c'est celle-là qui va être à 10h. Sinon, quoi que c'est juste pour récupérer de l'argent à la fin. Donc, c'est la fin de la round. Après, c'est la fin de la partie. Ça fait que ce n'est pas si grave que ça. Ça, c'est la même chose. Il faut que ça soit dans la bonne grille horaire qui ne va me donner absolument rien. Tant qu'à ça, je vais mettre le plutonium avec. Donc, là, il faut que je la revivre parce que je n'aurai pas le bonus de 2$. Je vais avoir le bonus gris à la place de 1 million. Mais, tout bad. C'est la fin de la partie. Anyway. Je pourrais mettre une deuxième pub si je désire. facultative, mais je veux la garder, celle-là. Parfait. Donc, autour du bot. Le bot, il va nous prendre une vedette et un spot à budget. Donc, spot à budget et une vedette. All right. Bon. De notre côté, qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai pris un sport. Le sport, j'en ai deux. Bon. Mais, ce que je vais faire, c'est... Je pense que je serais même peut-être à attendre avec celle-là. Je serais même regagnant de changer avec ces émissions-là ici. Ouais. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais développer une émission ici, à cet endroit-là. Ça va me prendre une vedette. J'en ai. Je vais prendre laquelle des deux qui me paieraient le plus. Celle-là va m'en donner 15. Ah, celle-là, c'est 9 heures. Donc, OK. Je n'ai pas le choix. Il faut que je prenne elle. Prenons celle-là. Donc, je sais que la première saison, vous avez dit, bien, 6 versus le 7. Je ne suis pas regagnant. Mais, je vais aussi compter le deuxième avant la fin de la partie. Le deuxième, il ne me donne absolument rien. Je ne pourrais pas changer. Donc, je suis encore mieux avec celle-là. Donc, ça, ça va me coûter 5 millions, cette émission-là. Parfait. Celle-là, ça s'en va aux reprises. Donc, ça, c'est out. Et ça, c'est out. Il faut que j'attache une vedette. On va aller chercher le petit garçon. Lui, tout ce que ça me prend, c'est une pub dans ma green room. C'est le cas. Donc, il va me donner, en plus de ça, des téléspectateurs. Parce que c'est le petit cul qu'on connaît. Donc, même avec ça, je suis plus orgogneux qu'avec l'autre. OK. Et en plus, ayant fait ça, bien là, je vais pouvoir jouer ma one-shot ici. Que quand je développe une émission, je vais jouer pour aller chercher un genre de moins. Ça, c'est ma, de toute façon, c'est ma troisième drame. Mais je ne peux pas aller chercher le numéro 5. Il faudrait que je remplace celle-là ici. Mais je ne suis pas prêt à le faire. Donc, pour le peu que ça va me donner, je vais le faire tout de suite avec 3. OK. Donc, je vais jouer cette carte-là pour la suite de mon action. Ça me dit que je vais, premièrement, gagner 5 spectateurs. Donc, 5 spectateurs, on nous amène à 70, 75. Parfait. Ensuite de ça, ici, je vais prendre la... Bon, dans le fond, j'ai deux choix. Soit des vedettes ou soit des pubs. À ce stade-ci, je pense que je vais me chercher de l'argent, peut-être. Quoique, ça ne me donnera pas grand-chose. Donc, ça me dit que j'ai trois pubs. Je vais en choisir une que je vais garder. C'est une qui va me donner le plus d'argent possible. Donc, celle-là ici, c'est quoi? OK, ça donne des vues en plus. Intéressant. Puis celle-là, je peux l'attacher à un... Je peux l'attacher à un sport, celle-là. On en a un, un sport, puis j'ai encore une place pour une pub. Je pourrais le faire, ça. Mais je pense que celle-là, ça vaut la peine. Oui, je vais prendre celle-là. Et ça dit de prendre l'argent des deux autres. Donc, l'argent que ça me donne, c'est 3 millions. Ça me donne en plus de ça un petit bonus de 3 millions. Donc, je vais en donner deux pour en reprendre cinq. All right. Parfait. Donc, et c'est tout. C'est tout pour ce petit bonus-là. Parfait. Ça, c'était... Ça, je vais en mettre ça ici sur le numéro 1. Excellent. Good. Parfait. Donc, là, c'est le tour du bot. Le bot, il va nous prendre une vedette, puis une pub. Donc, une vedette et une pub. Good. OK. À notre tour. Hum. Est-ce que je veux remplacer? Peut-être celle-là, je pourrais remplacer, mais je pense que j'ai rien qui est. Elle va me donner 15. Versus les autres. Ouais. Je vais mettre une pub avec ça. Mais c'est 9h que ça me prend. À 9h, j'ai le drame là-bas. 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Hum. Non. Je pense que je vais rester tel quel. On va voir ici, il n'y a rien de bon. Bon. Je vais m'aller me chercher. Je vais prendre cette carte-là. Je vais aller me chercher une vedette gratuite. Parce que, si je me souviens bien, les vedettes, eux autres, ils vont donner un spectateur pour ceux que j'ai dans ma green room à la fin. Si je me souviens bien. On va y en voir bientôt. Parfait. Donc, on a Gray Fox. Lui, ce qu'il veut, c'est... Don't discard. OK. Donc, je ne discarte pas. Lui, il ne se fait pas discarter la première fois que je cancelle l'émission. Je vais faire une rotation à la place. OK. Ouais, c'est ça. Donc, au lieu de le jeter, il a comme une deuxième vie dans le fond. OK. Bon. C'est dans notre pool, dans notre green room. Le bot. Un pub, puis un spot à budget. Spot à budget, puis une pub. All right. OK. Notre tour. Bon. Ça, ici, je ne veux pas le changer. Ça, c'est 10 heures aussi. Je ne peux pas rien faire. Je ne voulais pas le changer. Je peux peut-être donner une pub. Ouais, c'est ça. L'émission, ici, là, je peux ajouter une pub, si je veux. OK. En facultatif, en gris. Faisons ça. Je vais ajouter ça. Elle, elle va me coûter, par contre, 5 millions. OK. Mais ça va me donner au moins des téléspectateurs en plus pour la fin de la partie. Parce que je vais avoir grandement de besoin. Donc, on va mettre ça ici. Parfait. Donc, ça, c'est mon action. Ensuite, le bot. Le bot, il va y aller avec une vedette, une pub, puis un spot à budget. Donc, une vedette, une pub, puis un autre spot à budget. Bon. OK. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant? Y a-t-il une autre pub que je peux ajouter, dans ce cas-ci? Je pourrais ajouter celle-là. Bien, c'est juste pour de l'argent, par contre. Je n'ai pas de téléspectateurs comparé à l'autre. Ou je pourrais tout simplement cesser, là, ici. Dans le fond, je pense que ce serait la meilleure option à faire. Peut-être aller chercher la vedette, puis arrêter, prendre une chance. Pourquoi pas? J'ai encore mes cinq spots. Parce que, pourquoi? Parce que la vedette, encore une fois, je pense qu'elle me donne des points à la fin. Fait qu'on va aller recruter cette vedette-là. De toute façon, elle coûte juste un million. C'est un comédien. Fait que... Donc, c'est... Voilà. On a acheté ça ici. Parfait. Donc, là, il faut faire attention parce que, là, le bot, si jamais il me demande de jeter une vedette, puis j'en ai pas, je vais devoir payer un cube, là. Et, non, on est chanceux. Il demande juste une carte rose qu'on peut payer sans problème. Voilà. Mais, c'est pas grave parce que je vais décider de terminer la saison ici. Ça va me donner 4 millions. Donc, j'en donne un. J'en reçois cinq. Donc, première des choses, on va faire toutes les mêmes étapes que d'habitude. OK. Donc, on va aller chercher nos dépenses, puis nos revenus. Donc, là, ça me donne 3, 4, 5, 6. J'ai 6 millions, puis je dois en payer 5. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, j'arrive encore kiff-kiff avec ça. OK. De toute façon, à la fin de la partie, je pense que l'argent compte moins. Ensuite de ça, on va faire le line-up. OK. Donc, là, ici, on a... Ça me prend 9 heures, j'étais à 8 heures. Donc, là, ça va me donner 11. 11 spectateurs pour celui-là. Ensuite, lui, il m'en donne 14 de plus. Donc, on parle de 11 plus 14, ça fait 25. Parfait. Et ensuite de ça, ici, on a celui-là. Donc, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, 25 plus 11, on arrive à 36. Parfait. Les reprises, ça m'en donne 3 de plus. Donc, 1, 2, 3. Puis, c'est pas mal tout. Donc, ça, on parle de 39. Donc, là, je vais ajouter 39 points là-dessus. Donc, ici, on est à 75 plus 39. Ça fait 5, ça fait 100. 114. Donc, 14 ici. Puis, on peut virer ça à 200. All right. Donc, là, il faut vraiment dépasser ça. Ce que je doute qu'on va arriver, là. Je pense pas. Mais bon, on va voir. C'est bon. Parfait. Donc, ensuite de ça, on va âger les émissions. Donc, on passe à la prochaine saison. Et là, on arrive à la end of game. OK. C'est là qu'on a la petite étape ici en plus à faire en bas. Donc, là, ça dit de encore scorer les émissions. Donc, les émissions, on score une autre fois avec le nouveau cube maintenant. Fait que là, j'ai un autre 14 ici. Avec ici, malheureusement, ça me donne 1. Et ici, ça m'en donne 9 plus 3. Ça fait 12 plus 5. 17 de plus. Donc, 15 plus 17, ça fait 20. 32. Donc, quand même, 32 spectateurs de plus. Parfait. Ensuite, ça dit score unused stars. Donc, les vedettes qui sont pas utilisées. Je pense que c'est un spectateur chacun. Laissez-moi juste quelques secondes valider ça pour être sûr. C'est pas marqué sur le carton que c'est vraiment ça. Ensuite de ça, c'est bon. C'est ça. C'est 1 par vedette. Fait que là, ça va me donner 3 spectateurs de plus. C'est juste ça. Donc, 3 de plus ici, ça m'arrive à 35. Voilà. 35. Donc, 35 de plus. J'ai 14 plus 35. Ça fait 40, 49. Voilà. Donc, le score final, c'est ça. Parce qu'après ça, on a des cartes comme ça qui a des points bonus à la fin de la partie. Mais nous, on n'en a pas. Donc, ça se termine. J'ai 249 points. Ça m'en prenait 265 pour gagner. Et voilà. Donc, on n'a pas gagné. Donc, vous voyez que le jeu, même si c'est de battre notre propre score, le jeu, il est juste à point difficile. Pas trop difficile. Pas trop facile. Pour que vous alliez avoir des parties serrées comme ça à toutes les fois. C'est vraiment super bien fait avec ça. Puis, vous voyez, toutes les cartes saisons qu'on n'a pas vues, les vedettes, il y a du choix en masse. Donc, la rejouabilité, elle est énorme. Puis, même en multijoueur, le jeu, il est vraiment très le fun. Puis, même à deux joueurs, il y a comme un autre système de plus. Un petit système différent pour trois joueurs. Excusez, deux joueurs. Je vais vous montrer ça. Donc, dans le livre institution, vous le mentionnez, c'est comme un petit rond ici. C'est comme un principe. On joue des actions, puis c'est toujours la personne de plus loin qui ne joue pas. Donc, ça, c'est un petit système différent. Donc, la dynamique, elle change un petit peu avec ça les ordres de tour. Donc, je vous le recommande fortement. The Network, c'est un jeu qui n'est vraiment pas cher. Vous en avez amplement votre argent en solo, puis en compétitif. Donc, un bon petit jeu, très bien finolé, très bien balancé. C'est très, très bon. Donc, il est souvent passé à côté, mais c'est un excellent jeu. Donc, voilà, un gros merci. J'espère que vous avez aimé la partie. Puis, sur ce, on se revoit très bientôt pour un unboxing ou une autre session de jeu. Donc, d'ici là, attention à vous. Au revoir, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada